A l'aube du XXe siècle, les démonstrations de force étaient au sommet de leur popularité. Les Hercules, comme on les appelait, transcendaient des foules entières et ont se rué dans les théâtres pour assister aux démonstrations d'Apollon, de Sandot et autres Louis-Cyr. Bien malin celui qui aurait pu deviner qu'au milieu de tous ces hommes, ce seraient les femmes qui ressortiraient gagnantes. Car loin de correspondre aux standards de leur époque, de nombreuses athlètes se mirent à émerger, entraînant dans le sillage de leurs exploits de véritables bouleversements sociétaux. La première vague du féminisme moderne était en train de se former et ce sont bien les femmes fortes qui en constitueront le fer de lance. Hell, brave compagnie, et soyez les bienvenus pour un nouveau top ! Aujourd'hui, nous allons rendre hommage aux toutes premières fit girls de l'histoire moderne, j'ai nommé les Strong Women de la Belle Époque. Pour cela, j'ai décidé de vous présenter 5 pionnières parmi les plus marquantes. Athlètes, révolutionnaires et engagées, toutes furent de formidables championnes, toutes renversèrent à leur façon les idées reçues et toutes participèrent, de près ou de loin, à l'émancipation féminine. La preuve avec la première d'entre elles, qui, si elle ne fut peut-être pas la plus forte, aura néanmoins laissé derrière elle une empreinte indélébile. Bien que l'on pût déjà lui trouver des contemporaines plus fortes ou plus musclées, rares sont celles qui pouvaient prétendre avoir eu plus d'influence sur notre société que la sulfureuse Charmione. Née le 18 juillet 1875 à Sacramento, la jeune Lèvry Vallée commença toute petite à fréquenter le gymnase. Spécialisée dans les exercices mêlant force et agilité, notamment dans tout ce qui touche aux anneaux de gymnastique, la demoiselle se construira au fil du temps un physique très musculeux, lequel n'altérera en rien sa féminité. Aussi forte et agile qu'agréable à regarder, elle fera ses débuts dans le monde du spectacle le 25 décembre 1897 au célèbre théâtre Coster & Byerle de New York. Consciente que sa force et son physique ne suffiraient pas à la faire percer, elle ne tarda pas à élaborer un tour nouveau, lequel allait non seulement changer sa vie, mais aussi celle d'une multitude de femmes à travers le monde. Elle allait se déshabiller en effectuant des figures au trapèze, réalisant ainsi l'un des premiers strip-tease connus de l'histoire moderne. Or, s'il est vrai que la jeune femme terminait son numéro avec littéralement deux fois plus de vêtements que la majorité des demoiselles n'en portent aujourd'hui, il faut comprendre que pour l'époque, Charmione flirtait avec l'indécence. L'Evening Times de Washington parlera d'ailleurs de sa prestation comme d'un spectacle révoltant, dégoûtant et désagréable. Mais ne vous y trompez pas, ses charmes vont rapidement opérer et les critiques seront pour la plupart réceptives. Ce qui n'est pas bien surprenant, me direz-vous. Rapidement auréolée de succès, l'athlète sera accueillie avec toujours plus d'entrains partout où elle se rendra, que ce soit sur le Vieux Continent ou sur le Nouveau Monde. Elle attirera notamment Thomas Edison, l'un des pionniers du cinéma, celui-là même qui avait déjà immortalisé les poses de Jeanne Sandow en 1894. L'inventeur réalisera un petit film sur son numéro, le Trapeze Diswobbing Act, tout en ajoutant, et ce n'est pas un détail, deux spectateurs dans le champ. En voilà déjà deux qui n'avaient pas l'air spécialement outrés par le spectacle. Mais passons. La présence de ces deux messieurs avait un objectif tout sauf lubrique. Elle devait casser l'intimité du spectateur qui devait avant tout voir l'acte comme une performance sportive plutôt que comme un spectacle érotico-voyeuriste. Paris réussit puisque Charmione ne sera bientôt plus vue comme une allumeuse, mais comme une vraie féministe d'avant-garde. Derrière son spectacle se cachait en effet une subtile satire de l'abîment victorien lequel enfermait les femmes dans d'innombrables couches de tissus qui entravaient leurs mouvements. Plus notre trapéziste se dénudait, plus elle pouvait réaliser de figures, faisant passer le message suivant. Une femme doit pouvoir se mouvoir librement et non pas s'enfermer dans des corsets trop serrés. Toujours prompte à vanter les mérites de l'exercice pour les dames, et tandis que les mentalités évoluaient, Charmione perdra petit à petit sa réputation sulfureuse. Elle se retirera donc du spectacle forte d'un bon petit pécule et s'en ira vivre à Santa Anna, en Californie. Elle y vécut une vie paisible avec son mari, qui était lui-même homme fort, et ne s'éteindra qu'à l'âge de 73 ans après avoir montré au monde entier que les adjectifs « fortes », « féminines » et « sexy » n'ont rien d'antinomique. Véritable super-héroïne avant l'heure, Kate Vulcana Roberts est sans l'ombre d'un doute la femme la plus renversante dont nous parlerons aujourd'hui. Née le 6 mai 1874 à Huba Gaveney, la demoiselle s'illustrera très tôt comme une authentique force de la nature. Elle se fera d'abord remarquer avec fracas alors qu'elle n'était qu'une enfant, ses camarades et professeurs l'ayant surprise en train de déplacer seule l'harmonium de leur pensionnat. Cet instrument étant, pour la culture, un petit orgue dont le poids dépassait régulièrement les 120 kilos. C'était déjà dingue et ce n'était pourtant qu'une mise en bouche. Car une fois adolescente et alors qu'elle travaillait à la tannerie, elle fera la une des journaux locaux à deux reprises. La première fois, lorsqu'à ses 13 ans, elle arrêta seule un cheval en panique, lequel traînait derrière lui une femme et son enfant. La seconde, lorsqu'un an plus tard, elle mit KO l'énorme loup-bar qui essayait de lui voler son sac. Naturellement douée dans tout un tas de sports, qu'il s'agisse de natation, de lutte ou encore de gymnastique, Kate se mettra bientôt à fréquenter la salle de sport locale et y fera la rencontre de son propriétaire, le strongman William Roberts. Sous sa tutelle et en seulement 8 ans, elle gagnera à elle seule des dizaines de compétitions de force féminine. Il faut dire que ses performances étaient à la hauteur de son palmarès, la jeune femme pouvant littéralement jongler avec un halter de 25 kilos dans chaque main ou même réaliser un band-press avec un homme adulte. Une force prodigieuse, que l'on devine mal à travers ses traits, et qui a dû en surprendre plus d'une. Devenu inséparable et enchaînant ensemble les succès, elle et William finirent par tomber fou amoureux l'un de l'autre. Cela aurait pu ressembler au parfait début d'un musculeux conte de fées, mais il y avait un mais. Ici, le prince était déjà marié et père de famille. Toutefois incapable de se résigner, les deux amants décidèrent de quitter la ville, se feront passer pour frères et sœurs et se produiront ensemble partout à travers le monde sous les pseudonymes de Vulcana et Atlas. Leur duo sera auréolé de gloire partout où il se produira et ce, d'abord et surtout, grâce à son pendant féminin. Car continuant à enchaîner les unes de la presse, comme lorsqu'elle sauva deux enfants de la noyade en juillet 1901, action pour laquelle elle fut décorée officiellement, Vulcana était une véritable idole qui dépassait de loin le cadre sportif. Sa légende sera telle que le fossé entre la réalité et les inventions médiatiques deviendra assez difficile à cerner, raison pour laquelle elle décida de faire authentifier certaines de ses plus belles performances. Elle réalisa notamment un développé épaule unilatéral parfait avec 54 kilos, lequel lui vaudra non seulement la une du magazine La Santé par les Sports, mais aussi une médaille de la part du père du culturisme français, le professeur Edmond Desbonnets. Ce dernier gardera le souvenir d'une femme superbe, laquelle alliait selon ses propres dires, un bassin et des jambes, tout ce qu'il y avait de plus féminin, avec des épaules et des bras, mieux fait que la plupart des hommes. Particulièrement populaire en France depuis cette publication, elle deviendra la première femme à réaliser le tour du tombeau d'Hercule, soutenant simultanément le passage de deux chevaux et de leurs cavaliers. Deux chevaux qu'elle sauva justement de la mort en 1921, lorsqu'un incendie éclata au théâtre Garrick. Alors que les bêtes semblaient promises à une mort atroce, Vulcana s'élança à travers les flammes et revint presque saine et sauve avec les deux équidés. Blessée à la tête, elle venait là de réaliser son dernier fait d'héroïsme notoire avant de tirer sa révérence. Car bien que très discret quant à la réalité de leur liaison, la vérité n'ayant éclaté qu'après leur mort, Vulcana et Atlas eurent plusieurs enfants et il était temps pour eux de passer le flambeau. Désormais en retrait et mère de famille, Kate continuera de promouvoir le fitness féminin à une époque où il balbutiait encore et sera décrite par les magazines comme l'une des premières femmes à avoir démontré que l'on pouvait conserver ses charmes féminins tout en développant une force extraordinaire. Usant de son influence, elle appellera les mamans à laisser leur fille jouer dehors et à grimper aux arbres tout en militant contre les vêtements qui restreignaient trop la liberté de mouvement. Sa vie prendra hélas un tournant dramatique en 1939 lorsqu'elle sera percutée en pleine rue par une voiture londonienne. Souffrant de graves lésions cérébrales, elle se remettra partiellement grâce au support d'Atlas lequel prendra soin de celles qu'il aime jusqu'à son dernier souffle en 1946. Vraisemblablement soucieuse de le rejoindre au plus vite, elle ne lui survécut que trois mois, s'éteignant cinq ans après que William Marston n'ait créé Wonder Woman. Rien de bien officiel à ce sujet, mais je pense que l'on devine tous qu'elle fut l'une des muses de son auteur. Pour citer Edmond des bonnets, aucune femme athlète, aussi merveilleuse soit-elle, ne parviendra jamais à faire oublier la première reine de force, Asletha Van Uffelen. Née en 1868 à Anvers, la petite Asletha sera dès le plus jeune âge astreinte à un entraînement particulièrement rigoureux. Issue de deux générations d'hommes forts, elle prouvera que la génétique ne ment pas et s'inscrira dans la tradition familiale en démontrant d'importantes prédispositions athlétiques. Ayant développé une force absolument prodigieuse à un âge précoce, ses talents seront récompensés à leur juste valeur puisqu'elle aura la chance de réaliser sa première performance publique au prestigieux théâtre Alhambra de Bruxelles à l'âge de 18 ans seulement. Nous étions en 1886. La force était encore le terrain exclusif des hommes et lorsqu'Asletha entra sur scène, personne dans l'assistance n'aurait pu imaginer un seul instant que ses performances seraient au diapason de sa beauté. La surprise n'en fut que meilleure puisque la demoiselle enchaîna sans broncher les tours de force, soulevant à bout de bras des hommes trois fois comme elle, des tonneaux ainsi que toutes sortes d'objets. En quelques heures à peine, Asletha venait d'étonner le monde. La force se conjugue aussi au féminin. Auréolé de succès en Belgique, en Angleterre, en Allemagne ou encore en France, la jeune femme continuera son ascension en mêlant brillamment force et spectacle, comme l'illustrera à merveille son tour fétiche. Après avoir déposé une barre sur ses épaules, Asletha a invité quatre hommes à venir s'y suspendre. L'orchestre commençait alors à jouer une valse et l'athlète se mettait à danser, trimbalant ses quatre passagers devant un public bouche bée. Capable d'épauler jeter plus de 92 kilos, l'enverroise deviendra sans mal célèbre jusqu'en Amérique. Non seulement elle était à l'époque la plus forte de tout le vaudeville, mais en plus, elle comptait parmi les plus belles. Un mélange unique qui enfile une des personnalités les plus demandées et les plus riches du milieu. Ses revenus s'élèveront en effet à plus de 50 000 francs par an, là où le salaire journalier du français moyen n'atteignait pas les cinq pièces. Désireuse de profiter de la vie, elle ne tardera pas à se retirer pour vivre avec son mari et ses trois filles, Anna, Louise et Brada, dans une modeste villa de Saint-Nicolas, en Belgique. Inspirées par maman, les trois sœurs reprendront le flambeau une fois adultes et deviendront de véritables icônes parisiennes grâce à leurs prestations aux folies bergères. Bien que leur capacité athlétique était loin d'égaler celle de leur mère, leur plastique n'était pas en reste et pourvu de costumes toujours plus étriqués, elles continueront de faire sale comble tout en restant, il faut le dire, bien plus fortes que la majorité des hommes. Longtemps inscrite au Guinness Book pour le poids le plus lourd jamais soulevé par une femme, Joséphine Schauerblatt, alias Minerva, était une championne insatiable qui n'a jamais reculé devant le moindre défi. Née en 1869 à New York, dans une riche famille d'immigrés, la petite Joséphine n'aura pas eu une enfance comme les autres. Fortement esselée par la fortune de ses parents, elle entrera pour la première fois dans un gymnase à l'âge de 7 ans et trouvera dans l'exercice le parfait moyen d'oublier sa solitude. Capable selon ses propres dires de manier des haltères de 13 kilos à l'âge de seulement 11 ans, elle atteindra une fois adulte la taille d'un mètre 82 et pèsera à son apogée un poids sensiblement égal à celui de son mari, le strongman Charles Blatt, soit un petit peu plus de 100 kilos. Et je vous arrête tout de suite, ce n'était pas une obèse puisque des journalistes mesureront son tour de taille à 84 cm pour un tour de bras atteignant les 44 et demi. Des proportions encore jamais vues chez une femme, lesquelles se traduiront par des performances tout aussi inédites. Capable de décoller du sol plus de 300 kilos à deux mains, de développer 84 kilos debout ou encore d'emmener un halter de 45 kilos au-dessus de sa tête, Minerva était aussi et surtout connue pour des exploits plus atypiques. Elle brisait des fers à cheval à main nue, épaulait des tonneaux dépassant le quintal et était célèbre pour des soulèvements au harnais titanesques. C'est d'ailleurs grâce à cet exercice qu'elle entrera dans le Guinness Book aux côtés de Paul Anderson. Son record, officiellement homologué à 1,5 tonne, fut réalisé face au public du bijou fiatre de Hoboken. Tombé en désuétude, le mouvement en question consiste à décoller du sol des charges gigantesques en se redressant sur une toute petite amplitude. Alors même que les hommes les plus forts du monde n'arriveraient pas à égaler Minerva aujourd'hui, l'explication derrière ce record tient avant tout au fait que la championne utilisait un harnais et non pas une ceinture, ce qui modifie considérablement l'exécution. La performance reste malgré tout monstrueuse, on parle d'un poids équivalent à 3 taureaux adultes. Soit, à peu de choses près, sa consommation de viande annuelle. Réputée pour son goût prononcé de la compétition, Joséphine enchaînera jour après jour les victoires jusqu'à obtenir la distinction de femme la plus forte du monde. Elle se verra à ce titre décerner une ceinture de championne faite d'or et d'argent laquelle n'était pas sans rappeler celle de son homologue masculin un certain Louis C. Figurant au sommet de l'affiche avec les cirques les plus réputés du monde, elle sera également une lutteuse et catcheuse accomplie à ses heures perdues combattant aussi bien les femmes que les hommes. Soucieuse de conserver son palmarès de strongwoman intact, elle prendra sa retraite avant même de décliner à l'âge de 41 ans demeurant à jamais invaincue sur le terrain de la force. Si elle avait pu se mesurer à Asleta, laquelle s'est vite retirée du milieu, je pense qu'elle aurait vraisemblablement dominé la championne belge. En revanche, le duel aurait été bien plus serré avec l'athlète que je vous ai gardé pour la fin. Car au moment même où Minerva raccrochait, une nouvelle étoile, peut-être plus brillante encore, s'apprêtait à éblouir la discipline. Forte d'un mètre 80 pour près de 90 kilos, qui mieux que Sandwina, la Vénus circuléenne pour clôturer cette vidéo. Née dans un cirque bavarois en 1884, la jeune Cathy était tout simplement destinée à marquer le monde de la force. Fille du lutteur et homme fort Philippe Brumbach, elle sera entraînée par ce dernier dès ses deux ans afin de poursuivre un objectif clair, devenir la femme la plus forte du monde. Un travail de fond aussi précoce qu'efficace puisque la jeune fille sera bientôt incapable de trouver un seul adversaire à sa mesure. Sa force était telle qu'à partir de ses 16 ans, son père se mit à organiser des tournois de lutte dans lesquels il promettait un prix de 100 marques pour tout homme qui parviendrait à battre l'adolescente. Nombre de messieurs, certains de leurs forces, tenteront en vain de s'approprier la somme jusqu'au jour où l'un d'entre eux Max Heyman repartit avec le gros lot. De 3 ans son aîné et alors qu'il la dominait d'une tête, le jeune homme ne déjoua pas les pronostics et fut rapidement mis au sol. Alors que Cathy pensait déjà à son prochain combat et à la surprise générale, son adversaire lui demanda sa main. Malgré le malaise absolu de la situation, c'était le coup de foudre. Un couple venait de naître et il ne se séparera jamais. Très amoureuse de son époux, Cathy l'intégrera rapidement dans ses spectacles, le faisant virevolter tel une poupée de chiffon comme s'il ne pesait qu'une poignée de kilos. Et ce n'était pas là son tour le plus impressionnant. Pliant des barres de fer, brisant des chaînes ou encore soulevant plusieurs hommes à un seul bras, l'athlète bavaroise verra sa popularité grimper en flèche jusqu'à attirer sur elle le regard d'une légende, Eugène Sandot. Alors qu'elle effectuait une tournée aux Etats-Unis, le champion vieillissant saisit l'opportunité pour la défier dans un concours d'haltérophilie. Persuadé qu'il tenait là une belle opération médiatique sans vraiment prendre de risques, il réalisa devant le fait accompli que la jeune femme était capable de le suivre sur absolument toutes les épreuves. Et le Prussien n'était pas au bout de ses surprises, puisque Cathy réalisa même un épaulé jeté parfait avec plus de 120 kilos, charge qu'il ne parvint pas à remonter au-dessus de sa poitrine en dépit de plusieurs essais. Elle venait là de vaincre publiquement Sandot, qui même s'il n'était plus à son apogée et était toujours considéré par beaucoup comme l'homme le plus fort du monde. Cathy Brumbach était devenue Sandwina. Annoncée sur les affiches du Cirque Barnum comme la plus belle, la plus habile et la plus forte des femmes du monde, l'invincible championne continuera à exceller dans les tours de force parvenant à son apogée à réaliser des prouesses côtoyant le surnaturel. Elle sera par exemple capable de supporter à une seule main une bicyclette sur laquelle se tenaient trois acrobates ou encore de maintenir sur son dos une passerelle avec deux chevaux. Mais ce n'est pas tout, car non contente d'être une femme forte dans sa définition la plus authentique, Cathy se battra toute sa vie pour les droits féminins. Vice-présidente d'une importante association féministe, elle permettra à la cause de véritablement avancer aux Etats-Unis, œuvrant par exemple au passage du 19e amendement en 1920. Celui-là même qui ouvrit le droit de vote aux femmes. Unanimement appréciée, partout où elle se rendait, sa carrière durera de longues années jusqu'à ce que l'âge ne la pousse finalement à raccrocher à 57 ans. Le couple Heyman s'installa alors à New York et ouvrit un bar-restaurant dans lequel il se livrait encore à ses vieux tours. Mamie brisait des chaînes, utilisait Papy comme un halter et put paisiblement savourer le succès de ses deux fils, Théodore et Alfred, respectivement devenus champions de boxe poids lourds et acteurs. Décédée en 1952 à l'âge de 67 ans, soit quelques mois à peine avant son mari, Sandwina fut sans l'ombre d'un doute la championne la plus emblématique que nous ait donné le monde du cirque. Symbole de réussite et féministe engagée, le record d'haltérophilie qu'elle établira officiellement en 1911 devra attendre 1987 pour être enfin effacée par l'américaine Keryn Marshall. Un honneur pour cette dernière qui justement s'est mise à ce sport après avoir découverte l'histoire de son aïeul. Aux côtés de nombreuses autres athlètes, nos cinq championnes auront pauvé la voie à de nouvelles générations de femmes plus fortes et libres que jamais. Les tenues s'allégeront, les performances continueront de grimper et les physiques se rapprocheront doucement des standards que nous connaissons aujourd'hui. Un nouveau chapitre de l'histoire de la force était prêt à s'écrire et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces héroïnes nous réservaient bien des surprises. Et voilà pour cette vidéo. Si jamais vous en redemandez, n'ayez pas peur d'être expressif et il se pourrait bien que l'on aborde d'autres figures de la force au féminin. Pour ce faire, commentaire, like et partage, vous connaissez la chanson. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez également me soutenir et vous faire plaisir en utilisant le code IRONQUEST chez mes différents sponsors. Myprotein pour les suppléments, Beast Performance pour les accessoires et les enragés du sport pour le home gym. Dernière chose importante avec laquelle je dois vous embêter, le financement de la chaîne. En effet, vous avez pu admirer tout au long de cette vidéo les magnifiques illustrations de mon poteau Sébastien Hanoni. On a décidé de faire 50-50 sur ce que rapportera cette vidéo, donc si vous voulez aider à rémunérer l'artiste et que vous avez un grand cœur doublé d'un porte-monnaie bien rempli, n'hésitez pas à faire un petit don à la chaîne. Non seulement, je ne vous cache pas que ça m'aide beaucoup, mais en plus, ça permet de rémunérer les gens qui participent de près ou de loin à Histoire Musclée. Dans tous les cas, que vous ayez ou non les moyens, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et en attendant la suivante, je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon entraînement et je vous fais des bisous. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada